Le Seigneur de l'Église Le Seigneur de l'Église Le Seigneur de l'Église La diluvienne ondée s'abattait sur la terre L'on ne distinguait pas le roc du flot de l'air Tous les diffus, confus, mobiles et émouvants La matière évoluait, multifarmes protées Les éléments fondus n'étaient pas séparés Les brouillards saturés de méthane et propane Se mêlaient aux vapeurs d'ammoniaque et d'azote Les cyclones furieux fondaient la stratosphère Les ioniques mal strong ceinturaient l'atmosphère Fluents intersidéraux javisent selon solaire Par le champ magnétique attiré vers l'épaule Comme des moucherons pour toujours prisonniers Dans le piège spatial d'une toile invisible Sur le morne désert de l'océan sans bord Des chatoiements, irisations, fluorescences Reluisent vaguement, s'irradient, resplendissent Rocheuses concrétions de la nuit sans rayon Cristaux de grenats Zircons, dogytes, épidotes Filons illuminant la terre imbibée d'eau C'est ainsi qu'émergeait le premier continent Mais à peine exondé, la croûte se fragmente Les volcans éveillés s'épanchent sur le sol Tels furoncles enflés d'une peau scrofuleuse De tous côtés versant, en guise de sani Leurs cônes de scorrise et leurs fleuves de lave Sans répit, ils grondaient ainsi que des cyclopes Ragés, vociférés, tonnés, tonitrués Menaçant les cieux noirs de leur œil cramoisi Tour à tour, ils broyaient dans leur gueule béante Les magmas cinéfiés de verre et microlite Déversés longuement de leur gorge flambante La basanite noire ou la grise endésite Roche désagrégée de ses bouches entrances Crachant, soufflant, éructant, météorisant La ponce et gratinier leurs écumeuses lèvres Dans les antres secrets de la terre en démence Les minéraux fondés puissent se cristalliser Poire, soronglène, olivine, effelspate, anordite Muscovite et barite, amphibole et biotite Projetées violemment au fond des cheminées L'astre s'époumonnait, transpirait, vomissait Les fentes s'ouvraient, s'allongeaient, s'élargissaient Blé doux sourdé, hideuse, une humeur bouillonnante Qui s'écoulait, coagulait, se pétrifiait Les horses, les necks aigus, hérissaient qu'une aigrette Les dômes élevés, leur masse traquidique Se volatilisant en ardente nuée Cependant qu'avortait de profond la colite Partout l'onde et le feu s'épanchait, s'imprégnait Le froid glacier croisé, l'incandescente chair Des cascades sombrées au fond des calderas S'évaporées, giclées sur la roche en fusion Des vapeurs, des geysers, brassées l'émanation Des maufaites souffrées, des fumeroles noires La bruine s'abattait sur la cendre fumante La brume se mêlait au jet des solfatards La cinérite blanche en neige volcanique S'accumulait au sol des laviques planaises Tels grélons embrasés pleuvaient les ignimbrites Bombes et lapilises éjectées brusquement Dessinées dans le ciel de vives paraboles De limoneux larses et des brèches clastiques Se frayaient un chemin parmi les poussolanes Versant leurs pépérites en lourds pilots lavats De lentes éruptions perforaient les abysses Déclenchant des marées qui fracassaient les rives La croûte se fendait ainsi qu'une coquille Se brisait en fragments gigantesques radeaux Qui glissaient lentement sur la mer du magma Sur les bords écartés par les tapis des rifts Désagrégés de l'autre en fluide asténosphère Le tectonique effort, le choc des bateaux lites Rompaient les continents en déchirant le sol Tout d'un coup surgissaient puis sombraient les massifs Les cirades entelées éployaient leur échine D'ardentes aux cieux leurs pics apophyses géantes Les failles s'allongeaient, cisaillaient le rocher Réhaussant un plateau, surbaissant une plaine Puis déclenchées au fond du ciel et du ciment Par discontinuité réfléchissant leurs ondes Les séismes brutaux propageaient leurs secousses Le déluge sans fin submergeait la surface Là naissait une source et là mourait un fleuve D'un mont surgit soudain Le jour suivant détruit, disparu pour toujours Dans l'insondable gouffre L'érosion lente et sûre a exécuté sa tâche Vermine implacable, infatigable, insatiable Par sa loi soumettant les géants granitiques L'eau scindait patiemment les réseaux cristallins Dissolvait la silice et pliait les mitas L'infiltration forait les dolines et combes Les cascades et rues déboulaient dans les veaux Découpées des lapièces, écartaient les diaclases Des torrents déchaînés sombraient dans les avènes Serpentées sous le sol en des boyaux étroits De leur fin carbonate, ils construisaient ainsi De fabuleux palais aux fantastiques salles Paraient de hauts piliers, draperies calcétiques Le hasard engendré, sans nulle utilité Ses merveilles enfouies jusqu'à la fin des temps Grain par grain, dépôt sur dépôt Strate par strate, les sédiments tombaient Dans les fosses profondes La croûte se pliait sous le poids minéral Se brisait en grabenne, s'élargissait en mer Le calcaire enserré par la chaleur fondue Plongeait dans le magma, puis affuré en marbre L'or, métamorphisé, l'argile sous pression Devenait schiste et knesse pour finir migmatite Ainsi le temps passé, inexorablement Seconde par seconde, année, siècle par siècle Détruisant, construisant les chaînes et massifs Reconstitués cent fois, cent fois décomposés Furieuse et déchaînée, la force tellurique Manifestée sans frein, sa vigueur formidable Sans limite créée, ses formes innombrables Triomphe souverain de l'énergie première Du jaillissement brut, violent et primitif Pouvoir des éléments, puissance naturelle Qui sans raison forgeaient leur grande œuvre inutile Dans l'absence infinie de l'espace immuable Et partout le désert, partout la nudité Que recouvrait le sol du globe désolé Ni vert et ni ciron, nul arbre et nul feuillage Pas une hale gondoyante au sein des mers limpides Pas un lichen fixé dans les rocs encore vierges Nul être là pour voir ce fabuleux spectacle Grandiose apocalypse, immense cataclysme Nulle oreille pour rouir l'assourdissant vacarme Le choc des continents, l'éruption des volcans Nul regard pour sonder obscurité et lumières Le fond noir de l'abîme et le sommet du mont Les ténèbres dénuent le rougeoiement des laves Mais là, dans l'onde glauque, au sein de l'océan Dans la vase et la boue, les écailles et le sable Par les vapeurs nourries La foudre fécondée, formant, coasservable Générant sphéroplaste La graine de la vie Palpitée, silencieuse Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !